salut tout le monde alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit maquillage rapide pour cheveux gris donc on a toutes des matins en fait où on sort du lit on est super pressé on n'a pas trop le temps on a quand même envie d'avoir bonne mine de ne pas avoir l'air de sortir du lit mais on veut pas passer une demi-heure à se maquiller donc bah écoutez là je sors juste de la douche je suis allée courir ce matin donc voilà on est dimanche donc j'ai pas envie de me faire un gros maquillage donc je me suis dit je vais faire un petit maquillage rapide voilà pour pour cheveux gris je vais vous montrer ça avec la petite coiffure et puis voilà normalement en 15 minutes bah écoutez on devrait être prête pour pour le reste de la journée donc on y va alors ce que je vous conseille en fait c'est d'avoir à portée de main toujours pour les matins pressés comme ça d'avoir des choses dont on est sûr c'est à dire voilà pour pas perdre trop de temps en fait à chercher voilà quelle palette on va utiliser quelle anticerne quel produit on a des produits passe-partout on a on a toutes dans nos salles de bain des produits voilà on est sûr de ces produits on sait comment il fonctionne sur notre peau on n'a pas besoin d'estomper pendant mille ans on sait que ça va marcher tout de suite donc ça c'est sympa d'avoir ces petits produits sous la main et donc pour les matins pressés bah écoutez on travaille que avec ces produits là on est sûr de pas être surpris on est sûr de pas perdre trop de temps donc donc voilà donc bah écoutez c'est parti moi je vais démarrer avec donc mes produits voilà mes produits c'est pas des produits chouchous mais c'est des produits voilà je sais que ça fonctionne sur ma peau que j'ai pas besoin d'estomper pendant trois heures donc je sais que ça va être du rapide donc je vais démarrer avec mon teint je vais prendre le fond de teint de chanel les beiges un fond de teint c'est le teint belle mine naturel hydratation longue tenue c'est un fond de teint qui est super efficace qui donne une belle mine et voilà je vais en mettre une pompe sur ma main je vais prendre mon petit pinceau et c'est parti voilà je vais juste en fait unifier mon teint le but du jeu en fait c'est de pas être super maquillé le but du jeu en fait c'est de c'est vraiment de de pas voilà d'avoir l'air quand même apprêté de pas avoir l'air de sortir du lit voilà de que les personnes en face de soi se disent pas alors elle s'est levée en retard ce matin quoi ça se voit donc en fait ce fond de teint il est génial il sent il a une odeur c'est c'est un vrai régal donc on en applique au milieu du visage et ensuite on va étaler vers l'extérieur ça va permettre d'unifier comme il faut le teint voyez c'est rapide c'est déjà fini c'est déjà fait ma pompe est allé voilà j'ai pas besoin de travailler pendant mille ans j'adore ce fond de teint il est génial ce que je vais essayer de faire c'est de pas faire trop de montage comme ça vous allez voir à vitesse réelle en fait 100 pouces sans rien combien de temps je mets pour me préparer donc voilà déjà on a unifié le teint ensuite je vais faire je vais mettre un petit peu de concealer donc j'ai utilisé le airbrush concealer de clinique qui est facile c'est un c'est un stylo donc c'est un retouche lumière deux clics et hop au coin on va cacher un petit peu les rides voilà les sillons qui se creuse et avec le doigt juste en fait on camoufle un petit peu les cernes du matin il est vraiment bien ce petit conseiller aussi il est il n'est pas hyper hydratant donc c'est je l'utilise pas tous les jours non plus mais pour les matins les matins pressés et je vais en mettre un tout petit peu sur les paupières ça va ça va me servir de base parce que les matins pressés on n'a pas besoin de 15 mille produits non plus voilà on a un petit peu c'est l'étage de mon zona qui sont toujours là voilà ok ensuite je vais attaquer directement les yeux donc les yeux je vais me servir d'une palette passe partout voilà qui va me permettre de de structurer mais mes paupières sans non plus en faire trop puisque je suis pressé je veux pas me louper donc je vais prendre la going coconut de color pop elle est elle est vraiment sympa voyez une des couleurs neutres qui passe partout et je vais pas me servir de 15 mille pinceaux je vais me servir de deux pinceaux je vais me servir d'un pinceau estompeur et d'un pinceau plat donc un pinceau plat pour la paupière mobile et puis d'un pinceau qui va m'aider à estomper voilà pour le creux de paupières et c'est tout donc ce que je vais faire je vais mettre une un marron j'ai pris celui ci c'est un marron avec quelques petites paillettes dedans je vais le mettre sur la paupière mobile voilà je vais l'estomper un peu avec mon pinceau plat vite fait voilà ça va donner de la lumière à la paupière et avec mon pinceau estompeur je vais prendre une couleur un peu plus foncée en creux de paupière voilà pareil pour l'autre côté on se sert de phare qui met pas trois heures à s'estomper parce qu'il peut y avoir des jolis des jolis fards mais s'il faut les travailler pendant longtemps on n'a pas le temps il y a des matins on n'a pas trop le temps donc il faut des phares faciles et cette palette elle est facile elle est vraiment facile à travailler c'est très joli hop je nettoie un petit peu mon pinceau estompeur voilà ok avec mon pinceau plat je vais prendre une couleur bien foncée comme ça et je vais travailler le dessous d'oeil et je vais faire une couleur bien foncée un plat rapidement et un petit peu le ras de cils au dessus vite fait voilà ok on va mettre toujours la même palette il ya du blanc pétillant là on va juste mettre au coin rapidement on va éclairer le regard et voilà ok ensuite je vais quand même prendre un crayon un petit crayon là c'est le kiko un coup le s'il est un petit peu marronné c'est le 04 et puis je vais mettre à l'intérieur de la muqueuse ok et puis nous reste quoi il nous reste le mascara très important donc vous prenez un mascara celui qui vous fait les plus jolies cils en voilà en un minimum de temps donc moi j'ai choisi le it cosmétique que je trouve vraiment chouette qui définit bien les cils qui est le qui est pas du tout difficile à travailler et comme ça ça va vite et on se fait des cils voilà je vais éternuer et quand on vient de mettre du mascara d'éternuer c'est nul parce qu'on en met partout voilà on va écouter pour les yeux c'est fait on va mettre quoi on va mettre un tout petit peu de rouge à lèvres donc là c'est le nyx c'est le butter lipstick voilà et comme on a les cheveux gris il nous faut un petit peu de peps on va prendre vous prenez un petit peu de rouge à lèvres comme ça et vous en mettez comme un blush voilà vous voyez on a 13 minutes de vidéo et on a déjà fini voilà on est un petit à peu près voilà j'ai terminé donc si vous voulez vous pouvez travailler un petit peu vos sourcils c'est super important les sourcils moi les miens sont voilà j'ai pas trop à me plaindre ils sont plutôt pas trop mal dessiné il n'y a pas trop il n'y a pas de trous dedans donc j'aime bien les travailler le matin mais quand j'ai pas le temps si je les travaille pas c'est pas non plus dramatique et puis ce que vous pouvez faire aussi c'est éventuellement si vous avez un petit illuminateur voilà si vous avez envie de vous donner encore un petit peu plus de lumière là par exemple j'ai un blush light c'est il fait blush et illuminateur ça peut être super pratique les matins pressés quand on vous voyez on peut travailler un peu le blush là du coup j'en ai pas mal mais j'ai déjà mis mon rouge à lèvres mais bon voilà blush et puis vous pouvez travailler le côté illuminateur et hop on met un petit peu histoire d'avoir l'air encore plus fraîche et voilà et voilà le maquillage est terminé matin pressé impeccable donc moi ce que je fais quand je suis très pressé le matin et que je veux quand même avoir l'air coiffé je me fais une petite coque comme ça des pince-crans que j'ai toujours sous la main dans ma salle de bain à ce presse à vouloir trop se presser on fait des bêtises voilà deux pince croco la petite fleur du jour écoutez voilà je regarde ma vidéo ça fait 16 minutes 05 que j'ai allumé ma caméra j'ai pas du tout fait de pause et bah écoutez moi je suis prêt si faut aller au boulot maintenant bah je peux y aller sans sans avoir honte voilà sans avoir l'air d'être d'être sorti du lit donc bah voilà je vous montre ça la lumière du jour pour vous montrer qu'on peut se maquiller rapidement sans faire trop de bêtises voilà la lumière du jour bah écoutez voilà je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé un petit peu donc avec peu de temps avec peu de produits on peut faire un maquillage correct voilà pour pour une journée et puis écoutez voilà donc je vous fais des grosses bises j'espère que vous ça vous aura plu si oui likez la vidéo et puis abonnez vous ça me fera super plaisir ici on parle cheveux gris on parle maquillage on parle soin des choses légères mais qui font du bien et qui sont essentielles pour nous les femmes et les hommes voilà je vous fais des gros bisous à bientôt salut